Un univers en miniature, le monde de Maya Comer est infiniment petit. Cette comédienne et plasticienne a commencé par faire des maquettes de décors de théâtre pour des projets de mise en scène. Et un jour, elle a créé les Fabulettes, une manière de concevoir un spectacle à elle toute seule. Plus j'en fais, plus le défi c'est presque d'aller être plus en plus petit en fait. Mais après c'est aussi comment on trouve les bonhommes, ce qu'on récupère comme matière etc. Et puis j'aime bien l'idée de l'oeuvre d'art de poche. J'ai fait dernièrement dans des petites boîtes d'allumettes. Je trouve ça vraiment super parce que c'est en 4 cm essayer de raconter une histoire. Je trouve ça assez excitant à faire et puis j'ai l'impression que ça plaît aux gens aussi. Le travail sur les miniatures est long et fastidieux. Le restaurant de sushis a donné du fil à retordre à l'artiste, mais le résultat est époustouflant. Maya Comer a aussi récupéré des jolies boîtes de conserve pour raconter des histoires qui viennent de ses rêves et du monde qui l'entoure, avec parfois des revendications affichées. J'ai trouvé cette boîte de jambon de baïonne et je n'ai pas encore arrêté la viande, mais c'est quand même quelque chose qui est très actuel dans notre société. Et du coup, je me suis amusée à trouver un décor de boucherie et de mettre un mec qui n'a plus de jambes devant des gros jambonneux. Pour la maison de quartier Le Local, cette exposition permet de redonner une vie culturelle au lieu en cette période un peu troublée. Les ateliers doivent reprendre la semaine prochaine avec un protocole sanitaire et des spectacles vont être proposés comme chaque année. On va reprendre la programmation habituelle, à savoir un dimanche par mois, par exemple, pour les familles, avec des spectacles plutôt à destination des petits à partir de 3 ou 6 ans. On reprend également ce qu'on appelle les jeudis du bar, donc de concert par mois le jeudi en entrée libre, mais évidemment avec, encore une fois, le respect des règles sanitaires. L'exposition Les Fabulettes sera présente jusqu'au 28 octobre.